Laurent Fragerman, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux et de jeunesse. Les étudiants, notamment de sciences humaines, sont naturellement mobilisés, engagés sur ces questions géopolitiques et des conflits dans le monde. Mais là, on entend bien qu'il s'agit presque davantage de liberté d'expression. Est-ce qu'il y a plus de répression pour cette mobilisation qu'en temps normal ? Il y a clairement eu, ces dernières décennies, une dégradation du climat démocratique de nos universités. C'est-à-dire qu'il y a plus de répression, oui. Il y a plus d'intervention de la police, plus régulièrement. Sachant que c'est toujours les directions de l'université qui en font la demande. Mais même la composition des conseils d'administration de l'université a changé depuis quelques années. Et donc, il y a des élections qui sont moins représentatives de la communauté étudiante, enseignante, etc. Donc, c'est vrai, il y a plus d'intervention de police. On voit là, par exemple, fermer une université parce qu'une assemblée générale est... Pour un peu couper l'herbe sous le pied d'une assemblée générale, c'est quelque chose qui était inédit. Enfin, qui n'existait pas il y a, mettons, 20 ans. Donc, ça, c'est incontestable. Après, on voit bien que c'est devenu une affaire d'État. En fait, juste... À cause du sujet ou par les mobilisations ? Oui, parce que même l'étudiant qui vient de parler nous disait, pour l'Ukraine, il ne s'est rien passé. Mais je n'ai vu aucune mobilisation étudiante sur l'Ukraine ou sur toute une série d'autres sujets internationaux. Donc, on voit bien que là, il y a un point de tension particulier pour lequel, justement, il faudrait bien que le gouvernement ne jette pas d'huile sur le feu. C'est-à-dire, on a connu le ministre de l'Intérieur très diplomate, très souple, s'agissant des agriculteurs. Et je pense que cette capacité, justement, de ne pas mettre de l'huile sur le feu pourrait être utilisée dans ce domaine-là. Voilà. Maintenant, il y a évidemment, au plus haut niveau de l'État, et ça peut se comprendre aussi, il y a un souci, une inquiétude sur les conséquences, sur ce qui peut être dit et fait dans les universités. Justement, c'est vrai que ce sujet est extrêmement sensible. Est-ce que vous continuez, dans les amphis, à organiser des débats, à en parler, à vous éduquer aussi sur cette question du Proche-Orient et du conflit qui dure depuis des décennies ? Mais évidemment, moi, je rejoins ce qui a été dit sur l'ensemble des mobilisations qui se font pour la paix. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On a effectivement des aspirations de la jeunesse qui sont aussi en train d'évoluer. Et tout ce qui est géopolitique et pour la paix, ça concerne effectivement de plus en plus la jeunesse. Et elle s'empare aussi de ces questions-là pour pouvoir mobiliser. Mais nous, effectivement, oui, on continue à aller voir les étudiants dans les amphis, à les tracter devant les lieux d'études pour pouvoir effectivement les sensibiliser sur la paix, mais pas que. Est-ce qu'il y a des débats sur le fond ? Est-ce que vous êtes sensibilisés vraiment au dossier du Proche-Orient, ce qui se passe entre Israël et le Hamas, en l'occurrence, mais depuis des décennies, pas seulement depuis le 7 octobre ? C'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que vous arrivez à travailler sur le sujet ? Nous, à l'UNEF, effectivement, on a toujours été internationalistes. Donc, effectivement, on pose tous les éléments autour de la paix et de tout ce qui se passe au Proche-Orient. Mais sur comment, effectivement, on va voir les étudiants et comment on traite ces sujets-là, c'est aussi nous laisser de l'espace dans le débat, dans les facs. Et c'est un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, quand on veut faire des assemblées générales sur ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, on nous l'interdit. Laurent Frasgerman ? Je trouvais intéressant que vous ayez utilisé le mot paix, parce que, justement, c'est quand même un des aspects. C'est-à-dire que pour qu'un mouvement étudiant soit majoritaire, parce que pour le moment, il ne l'est pas. C'est en clair, on verra. Je ne sais pas s'il est représentatif de l'avis d'une majorité des étudiants. En tout cas, ceux qui se mobilisent sont clairement minoritaires. C'est ce qui a été dit à Sciences Po Paris. Ils étaient environ 200. Oui. Un des aspects, justement, il y a plusieurs façons, justement, pour qu'un mouvement se développe et devienne majoritaire. L'un d'entre eux, c'est le développement de la démocratie étudiante. C'est-à-dire que des assemblées générales importantes se réunissent et discutent de ça. Un des autres aspects, c'est effectivement d'éviter une trop grande politisation. Alors là, je ne vais pas donner de leçon. Éviter la récupération. Chaque génération fait ce qu'elle veut. Mais disons que pendant des décennies, il est clair que le mouvement étudiant se méfie beaucoup de la politisation et n'aurait jamais accepté qu'autant de députés du même parti défilent pour, finalement, en pleine campagne électorale, faire leur promotion. C'est ce que j'allais vous demander. Vous ne vous sentez pas instrumentalisé, quelque part, sur cette cause palestinienne ? Notamment par le mouvement des insoumis qu'on voit aux côtés des étudiants ? Non, non, mais je comprends tout à fait cette question. Mais pour nous, le débat, il doit aller aussi sur tout ce qui est liberticide, démocratie, etc. Et aujourd'hui, nous, à l'UNEF, c'est ce qu'on porte aussi. Aujourd'hui, si on appelle à rejoindre ces mobilisations, c'est aussi pour pointer du doigt le fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'étudiants qui se font réprimer dans leur lieu d'études, qu'on a une liberté syndicale et une liberté individuelle aussi qui est remise en question par l'ensemble du gouvernement. Et c'est un petit peu toutes ces problématiques-là qu'on met en lumière. Et aujourd'hui, oui, on a des responsables politiques, mais aussi des responsables syndicaux qui subissent exactement la même chose que nous et qui s'invitent aussi dans nos rassemblements. Et nous, on n'utilisera pas le mot effectivement instrumentalisé, parce que c'est aussi des personnes qui sont concernées par l'ensemble des problématiques que nous, les jeunes, ont subies en premier sur la question de la démocratie. – C'est ça, c'est ça, sur la question de la démocratie, sur la question des libertés fondamentales, de pouvoir effectivement organiser des assemblées générales sur ce qui concerne la paix, le mouvement qui est actuellement mis en place dans les universités, mais surtout sur, effectivement, aujourd'hui, on est en France, on est en démocratie, et on doit pouvoir effectivement pouvoir discuter de ces sujets-là dans nos lieux d'études. – Et ces gens-là ont aussi été remis en question et réprimés. – On est en France, dans un pays qui a peu de levier en réalité, puisque la position officielle, vous l'avez rappelé, c'est une position… – On demande de cesser le feu durable et permanent. – Et on sait bien que finalement, il y a peu de levier. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça va être une difficulté pour mobiliser pendant la guerre d'Algérie. Pour prendre un exemple un peu ancien, les étudiants ont joué un rôle très important dans la lutte contre la guerre d'Algérie, mais c'était la France qui colonisait l'Algérie. – C'est ça, en fait, là, vous n'attendez rien de spécial de l'État. Ah, c'est ça ma première question, ce que je voulais vous poser. Parce que finalement, la France est sur la même position que vous sur Gaza. Ils demandent aussi un cessez-le-feu. C'est pour ça que je vous posais cette question précisément. En l'occurrence, ce qui est un peu inquiétant, c'est que par exemple, à Strasbourg, il y a eu des messages haineux parfois envers l'État hébreu qui ont été inscrits sur les murs de Sciences Po Strasbourg. Je cite un colon un jour, colon toujours, mort à Israël, la Palestine vivra sur les murs de cette faculté. Le président Michel Denneken doit effacer jour après jour ses inscriptions. Il y a quand même une recrudescence de l'antisémitisme en France. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, justement ? Ah bah si, totalement. Et nous, à l'UNEF, effectivement, on pose le fait que depuis le 7 octobre, évidemment, il y a de plus en plus d'actes d'antisémitisme qui se font au sein de nos lieux d'études. On est les premiers à les combattre. Et on considère effectivement aujourd'hui que ça reste une minorité dans ces mouvements sociaux qui portent effectivement un discours haineux et un discours antisémite. Et nous, effectivement, on est là aussi pour pouvoir, dans les mouvements étudiants et dans les mouvements qui se font là sur la question du conflit israélo-palestinien, pour pouvoir effectivement cadrer le fait qu'on n'ait pas de l'antisémitisme qui se fasse au sein de ces mouvements-là. Mais surtout, nous, on les condamne. Et on a, par exemple, organisé pas mal de choses là ces derniers mois sur la question de l'antisémitisme, comme un rassemblement contre l'antisémitisme. On a effectivement demandé à la ministre de mettre des choses en place qui n'avaient pas été mises en place, comme des cellules de veille et d'écoute sur l'action de l'antisémitisme. Et nous, c'est quelque chose, effectivement, qui nous inquiète et qu'on doit effectivement combattre tous les jours, même au sein de ces mouvements sociaux. Oui, parce que condamner à l'action du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, c'est quand même différent d'un antisionisme qui dit « mort à Israël ». Imaginez si on disait « mort à la Russie » ou « mort à la Chine ». C'est quand même très problématique de voir une certaine banalisation de la violence de discours contre l'État hébreu. Alors, je pense vraiment qu'il y a toute une génération qui cherche les mots pour exprimer vraiment une révolte très forte. Et ça, c'est quelque chose de compréhensible. Le problème, c'est que dans les mots qu'on leur a proposés, ou les idées qu'on a proposées sont des idées qui clivent et dont on connaît les dégâts. C'est-à-dire, par exemple, rayer l'État d'Israël de la carte. Je ne vois pas tellement où ils vont aller. Et on a affaire à un État qui a l'armée claire. « From the river to the sea ». Oui, ils ont l'armée claire. C'est une expression qui est utilisée depuis la semaine dernière. Si la victoire de la Palestine, si la victoire, c'est l'écrasement de l'autre camp, je ne le souhaite pas spécialement. Il faut le reconnaître. Par contre, oui, je veux que la Palestine vive et qu'elle soit indépendante et libre. Disons que dans l'histoire étudiante, il y a eu pendant des décennies, finalement, des mouvements qui étaient plus pro-israéliens et d'autres qui étaient anti-israéliens. Pro-palestiniens. Pro-palestiniens. Ça a toujours existé. C'était d'un côté plutôt socialiste, plutôt l'UNEF-ID et plutôt l'UNEF-TOKUR. J'en fais un peu d'histoire et le Parti communiste. C'était ça, le climat. Et vous aviez des moments qui étaient très violents. Mais ça restait dans un cadre. Le mouvement palestinien lui-même était nationaliste. Il n'était pas islamiste. L'islamisme, c'est un fascisme vert. Oui, c'était le Fata et non pas le Hamas, concrètement. Donc, même si les conflits étaient très forts et les partisans d'Israël disaient à leurs adversaires qu'ils étaient antisémites, ça restait un peu du discours. Là, on est réellement dans les faits. On a réellement des discours antisémites pour la première fois. Je pense que des gens comme Dieudonné et Soral ont infusé dans une partie de la jeunesse, dans une partie de certains élus aussi. Il faut bien le dire. Et c'est un des problèmes. Est-ce qu'il y a une différence pour les étudiants pro-palestinien justement entre le Fata et le Hamas ? Est-ce qu'on fait cette distinction dans l'usage de certaines expressions qui peuvent être employées ? Je pense que majoritairement, les étudiants font la distinction. Après, comme je le disais tout à l'heure, on nie pas qu'il y a effectivement des actes antisémites au sein de ces mobilisations-là. Et je pense qu'effectivement, c'est un problème sur lequel nous, on doit combattre, mais les organisations syndicales aussi doivent les combattre. Mais je pense qu'effectivement, il y a, enfin tout ce que vous avez dit, il y a beaucoup effectivement une augmentation des problématiques autour de l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Et dans quel état d'esprit sont les étudiants juifs ? Est-ce qu'ils viennent vous voir ? Est-ce qu'ils sont inquiets ? Est-ce qu'ils craignent leur sécurité ? Oui, évidemment. On a des étudiants juifs aujourd'hui qui ne sont pas bien, qui subissent du harcèlement sur leur lieu d'étude, etc. Par contre, nous, on considère effectivement qu'on doit effectivement distinguer tous ces mouvements contre l'antisémitisme du mouvement étudiant qui se fait aujourd'hui pour la paix et pour la paix dans le monde et sur la question du conflit israélo-palestinien. Et nous, effectivement, on a besoin aussi de séparer ces deux choses-là, même si évidemment ça se fait dans ces mouvements sociaux. Pour nous, ça reste une minorité. Il faut qu'on la combatte. Et nous, à l'UNEF, effectivement, on le dit haut et fort, on condamne effectivement l'ensemble des actes antisémitismes qui sont mises en place dans ces mobilisations, mais tout au long de l'année, dans les facs. Laurent Frasgerman ? Je me permets de préciser, et ce n'est vraiment pas une critique, que la France n'est encore pas les Etats-Unis. On n'est pas un agrégat de communautés. Donc, étudiants juifs, il y a des étudiants qui se reconnaissent comme juifs. Et il y a toujours eu une organisation, les Non d'étudiants juifs de France, qu'on peut dire sur les plateaux, qui a été historiquement associée au syndicalisme étudiant, qui est une organisation progressiste, mais partisane d'Israël. Mais vous avez énormément d'étudiants d'origine juive qui ne se valident pas en premier, c'est par leur identité première. Et c'est ça qu'il faut conserver. C'est le métissage très fort de la société française. Et de ce point de vue-là, c'est un mouvement qui est intéressant, parce que c'est aussi un mouvement où la jeunesse va construire, une partie de la jeunesse construit son identité politique, réfléchit, débattre ces questions-là. J'espère que ça va se faire d'une manière un petit peu, justement, progressiste. C'est ça mon souci. Est-ce qu'ils peuvent pousser, ces étudiants dans la rue, le gouvernement à agir d'une manière ou d'une autre ? On parle souvent de la métaphore du dentifrice qui dit qu'une fois qu'ils sont dans la rue, les étudiants, alors c'est encore plus vrai pour les lycéens, si jamais les lycéens se mobilisent, c'est difficile de les faire re-rentrer dans leurs établissements. Oui, mais on disait ça pour des mouvements comme le contrat premier embauche, des problématiques qui les concernaient On attendait quelque chose du politique. Là, on peut quand même attendre, je nuance un tout petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, le gouvernement, par exemple, finance un certain nombre de programmes, dans le cadre de l'Union européenne, avec l'État d'Israël. Donc, il peut faire des choses. Il peut reconnaître l'État de Palestine comme un État indépendant. La revendication de ces universités, je suis un peu plus sceptique parce que, puis, justement, les universités israéliennes sont un des rares lieux où le pacifisme israélien subsiste encore, malgré le 7 octobre. Donc, je ne suis pas convaincu que couper les ponts avec eux c'est une bonne chose. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être demandées assez clairement. Et juste, dernière question, très rapidement, sur la polémique autour des mains rouges. Vous savez qu'il rappelle la seconde Intifada. Est-ce que, vraiment, c'était un appel au cessez-le-feu ou est-ce qu'il y avait quand même une référence à ça ? Comment vous l'avez lu à l'UNEF ? Nous, on l'a lu de façon... Enfin, comme sur toute la mobilisation de façon assez globale. Enfin, juste pour répondre, nous, effectivement, on considère que les mobilisations telles qu'elles sont faites, notamment devant Sciences Po, c'est des mobilisations qui appellent à la paix partout dans le monde, que ce soit sur l'ensemble des conflits, mais là, effectivement, sur le conflit israélo-palestinien. Nous, effectivement, on considère que ce mouvement-là, il doit rester sur un mot d'ordre, c'est la paix et le fait que la jeunesse, effectivement, elle est contre la guerre et qu'elle veut un cessez-le-feu immédiat et la fin des massacres qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui en Israël et en Palestine. Merci beaucoup. Il y a déjà cette problème. On a rajouté des polémiques stéréales. Merci beaucoup, Annie Hamidi, d'avoir été avec nous et merci à vous, Laurent Fragerman, pour votre éclairage. Merci. Et l'honneur Bayon, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'Au cœur de l'info. On continue aussi